Bonjour à tous, nous allons commencer notre journée du centre de référence GNMH dédiée au syndrome de fatigue chronique et à la myofascite à macrophages. C'est la dernière journée GNMH puisque si tout se passe bien, la recréation de notre centre sera que nous appellerons centre de référence des maladies neuromusculaires Grand Paris. Et voilà, et donc ça sera une nouvelle étape avec un nouveau nom. J'espère, si c'est toujours GNMH, c'est que notre dossier n'aura pas été retenu. Bien, donc nous allons commencer cette journée qui est organisée avec l'aide des associations de patients 3M et la SFC, que je remercie beaucoup pour leur support. Didier Lambert, malheureusement retenu chez lui pour des raisons familiales tout à fait compréhensibles. Et Suzette nous dira le mot d'introduction qu'il avait prévu de dire. Donc, comme vous savez, dans ce colloque, on va parler d'effets secondaires des vaccins. Je rappelle, s'il était besoin de le rappeler, que ce n'est pas du tout une discussion qui vise à développer un discours anti-vaccinal. Bien au contraire, je suis médecin, je suis un défenseur des vaccinations. Tous les médecins qui travaillent dans mon équipe sont des défenseurs des vaccins, du principe des vaccinations. Pour autant, c'est justement parce que nous croyons bien fait des vaccins que nous pensons qu'il faut travailler à développer l'innocuité et à garantir que les populations puissent bénéficier des vaccins les plus sûrs qui soient. C'est un devoir éthique pour les médecins que de comprendre et travailler sur les effets secondaires possibles qui peuvent survenir à la suite de vaccinations chez des patients. C'est aussi un droit des populations de pouvoir bénéficier de vaccins sûrs, puisque vous savez qu'on a de ministre un vaccin à une personne en bonne santé pour la protéger d'une maladie qu'elle n'est pas sûre d'attraper. Donc bien évidemment, dans ce contexte, il faut que les vaccins soient les plus sûrs pour l'utilisation générale. Et puis il faut aussi que les agences de régulation, les agences gouvernementales soient capables d'évaluer correctement la sécurité des vaccins et de leurs composants. On aura une discussion là-dessus, ça sera sans doute assez intéressant d'ailleurs d'analyser les process qui ont pu être mis en œuvre à ce sujet. Il faut aussi que les industriels prennent en compte les données des publications scientifiques, même quand elles ne sont pas tout à fait dans le sens de ce qu'ils souhaitent, parce que c'est une donne importante justement pour garantir le développement des vaccins. Et puis je pense qu'il faut quand même avoir une communication très claire et très honnête sur le sujet. Et donc c'est ce que nous essayons de faire. Voilà, donc je vais passer la parole à Suzette. Merci Monsieur Autier. Donc bonjour à tous. Une année s'est écoulée depuis notre dernière journée scientifique. Une année riche en événements et actions engagées. 2016 et le début 2007 ont permis de démontrer notre force et notre détermination pour que nous, associations d'entraide aux victimes de la myofasite à macrophages, puissions faire aboutir notre campagne dédiée au retour des vaccins sans aluminium. Cette campagne, nous l'avons voulu scientifique, basée sur l'expertise et les preuves médicales. Et nous l'avons souhaitée également citoyenne. Ces deux objectifs ont été atteints. Et la consécration est venue avec la diffusion de notre film documentaire « L'aluminium, les vaccins et les deux lapins ». Merci Marie-Ange. Un documentaire réalisé par Marie-Ange Pauillet, qui retrace l'histoire et les dangers de l'aluminium vaccinal à travers les témoignages poignants, émouvants et tellement humains des malades souffrant quotidiennement de cette maladie. E3M, en 2016, a été très active durant la concertation nationale, en intervenant en tant que jury auditionné. E3M a informé et mobilisé les citoyens. E3M, aux côtés de ses adhérents, leurs familles et les bénévoles, se battent pour une vaccination raisonnée, une vaccination qui ne met plus en danger les citoyens et qui redonnera la confiance tant attendue. Notre film continue à vivre sur tout le territoire, par le biais de projections organisées par les malades et les citoyens bénévoles. Pour E3M, les objectifs sont précis. La reconnaissance des malades et stopper la maladie en retirant cet adjuvant neurotoxique. En cela, la recherche est capitale. Maintenant, je vais vous lire un petit mot que Didier nous a envoyé et qu'il tient à partager avec vous. Et c'est très simple. La science et l'honnêteté doivent triompher. Et nous devons nous battre pour que cela soit. Ce vendredi, place à la science et aux chercheurs, sans qui rien ne serait possible. Ils font tout simplement, peut-être, leur travail, sûrement même. Mais en cette période de grande confusion des valeurs, cela devient presque héroïque. Qu'ils soient assurés de notre soutien sans faille à tous. Merci, Suzette. On passe la parole à Robert Jean, président de la SFC, de l'Association contre le syndrome de fatigue chronique. Bonjour. Notre pathologie n'est pas une maladie rare, mais elle a quand même quelques similitudes. En particulier, une difficulté de diagnostic. Donc, pour cela, nous, on espère qu'un jour, on va trouver un marqueur qui nous rangera dans la catégorie des maladies. Et d'autre part, le parcours de santé derrière, qui est très chaotique. Alors, comme il y a une certaine chronicité, ne serait-ce que dans le monde, un des outils, c'est l'ETP. Alors, c'est très difficile quand on a une population de malades qui est très disségnée sur le territoire. On va réussir, c'est en course, je ne sais pas si ça ne m'a même pas démarré, à Angers, avec le professeur Galli, de monter un ETP physique. Et pour le reste du territoire, on va essayer, disons, de créer un site d'autossoins qui sera accessible pratiquement à toutes les associations puisque c'est lié simplement à la chronicité. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Bien, donc, nous allons pouvoir commencer, mais finalement, on n'est pas du tout... Si vous permettez, notre sponsor Fidelity. Ah oui, bien sûr. En la présence de M. Perreira va venir nous dire un mot. Alors, c'est celui qui est grésillé ? Non, c'est bon ? Donc, juste, effectivement, Suzanne m'avait demandé de dire quelques mots et je le fais très volontiers. C'est la deuxième année, donc, que la compagnie que je dirige appuie cette initiative parce que pour nous, c'est vrai que c'est très important. Dans le domaine de l'assurance, on est confronté tous les jours. Donc, on n'a pas des patients, on a des clients qui s'assurent contre des maladies. Et donc, on est là pour, évidemment, compenser et pouvoir prendre, je dirais, la relève lorsqu'il y a des paiements à effectuer. Et le problème, effectivement, de la fatigue chronique, c'est que pratiquement toutes les compétences d'assurance l'excluent de leur contrat emprunteur. C'est les contrats les plus, on va dire, ceux les plus usuels lorsque vous faites un crédit. Pour notre part, le chef idéal d'assurance, nous n'excluons pas. Et donc, nous comprenons tout à fait ce, je dirais, ce problème. Mais ce qui serait bien, c'est que ce soit un petit peu plus généralisé. Lorsque les marqueurs arriveront, on pourra, comme le disait l'intervenant précédent, on pourra le classer en maladie, donc au sens, je dirais, assurantiel du terme. Et donc, ça voudra dire qu'il n'y aura plus de soucis et que ça ne sera plus exclu. Et donc, d'où l'importance des travaux du professeur Attier et de son équipe. Et donc, je milite pour que tout ça arrive. Et d'ailleurs, on a prévu, si on arrive à, si des choses se concrétisent avant octobre, de le faire publiquement auprès d'un congrès d'assureurs, le plus gros congrès d'assureurs qui se déroulera à Cannes. C'est sympathique en plus comme endroit. Donc, devant un parterre de plus de 500 assureurs, c'est aussi l'occasion de pouvoir annoncer les avancées dans ce domaine et pouvoir faire changer les choses. Et pour que ces assureurs changent, autant qu'ils soient au courant de l'évolution de la recherche et qu'ils puissent l'assimiler dans leur contrat. En tout cas, et l'idée aussi, on discutait tout à l'heure avec le professeur, de militer dans le sens lobbying du terme en disant, effectivement, si on peut faire quelque chose pour les vaccins et pour, justement, pour éviter le moindre risque. C'est-à-dire, s'il y a un risque et qu'il est reconnu et qu'il est prouvé de plus en plus, je ne sais pas les facteurs scientifiques pour le faire, mais autant qu'à faire, autant, effectivement, qu'on puisse éliminer l'aluminium des vaccins. Puisque, comme le disait, j'ai bien aimé l'expression, on injecte des vaccins, des gens en bonne santé. Le comble, c'est que, normalement, c'est destiné à les protéger et finalement, dans certains cas, c'est le contraire qui se passe. Et donc, ce n'est pas juste. Donc, comptez également sur moi pour militer dans ce domaine. Et je voulais, pour terminer, simplement féliciter l'équipe du professeur Attier dans les lieux où nous sommes. Et surtout, remercier, je pense, rendre hommage à l'implication de Suzette Fernandez, qui est, je vous l'avoue, très, comment dire, qui est très proche de ce thème et qui ne le lâche pas. Et donc, la félicité de son travail, sa persévérance, parce qu'elle est très écoutée dans les milieux économiques. Et ça, c'est important. Parce que, si les milieux économiques sont au courant, on a toujours besoin, effectivement, quand on parle de sponsoring, de fonds pour pouvoir financer. C'est important. Mais j'avoue qu'il n'y a pas que le sport qui compte. On sponsorise beaucoup d'activités sportives, culturelles, de concerts. Il y a aussi des causes que je trouve nobles et où il est encore plus intéressant, je dirais, de sponsoriser et d'aider des causes justes et nobles. Merci en tout cas. Et en tout cas, comptez sur moi pour vous appuyer, donc, tant qu'il y aura de la recherche à faire. Et donc, je voulais juste m'excuser. Je vais devoir m'absenter. Mais je tenais vraiment à être là ce matin pour pouvoir vous divulguer ce message. Voilà. Merci. Merci beaucoup, M. Perra. C'était vraiment... Merci à vous. Oui, le rôle des assureurs intéressant, on en discutait à l'instant. Il y a une anecdote qui est connue, qui est aux États-Unis, dans les années 70, il était très habituel de se faire enlever les plaques d'athérome des carotides. Et c'était un marché extrêmement fructueux pour les chirurgiens, sauf que les assureurs, parce que c'est des systèmes d'assurance privée, se sont penchés pour savoir si c'était bien raisonnable. Et c'est comme ça, c'est grâce à l'action des assureurs américains qu'on est allé, qu'on a développé, mis en place toutes les études qui ont conduit à dire qu'il fallait un certain degré de sténose pour que ça rende service, qu'il fallait que les patients ont eu des accidents vasculaires avant, et surtout qu'il fallait que les chirurgiens en fassent au minimum 100 par an pour que la morbidité et la mortalité descendent en dessous d'un seuil acceptable. Et donc, c'est pour ça que les assureurs, on n'est pas toujours très contents de son assurance, on est tous des clients, mais il faut savoir que ce sont quand même des gens qui sont vigilants sur les problèmes de santé, simplement parce qu'ils les prennent en charge, ils les assurent, et que je crois qu'à l'avenir, ils joueront un rôle assez important dans le domaine. Donc on a été très contents de la participation évidemment de M. Pereira et de sa compagnie d'assurance dans notre colloque et de manière générale, l'intérêt qu'ils portent à notre art.